Je m'appelle Hector Urquissot, je viens du Pérou et maintenant je habite à Grenby. Bonjour, je suis Lucie Grégoire, je suis l'épouse de Hector et nous habitons à Grenby depuis plusieurs années. Je suis honorée de te dévoiler la photo. Mon portrait. Ton portrait? Oh, c'est moi ça. C'est bien. Oh oui. Oh que c'est beau, regarde la portion. Ça, c'est important pour moi. Une chaise versante. C'est tout un chemin que tu as parcouru. C'est magnifique. C'est quoi ton sentiment face à ton portrait? Je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait. On est à la télé 19 après tout. Il me semble que c'est comme moi, me regarder dans un miroir. C'est ça. Effectivement, tu te ressembles beaucoup. Les éléments qui ont été mis à côté de ton portrait, est-ce qu'il y a des éléments qui te touchent plus que d'autres ou est-ce que ça rejoint un petit peu la vie que tu as menée? Oui, tout à fait. Je pense que le fait d'avoir un livre au cœur, ça m'a dit quelque chose. La petite voiture aussi, ça me rappelle des souvenirs du Pérou puis de la France quand j'étais là-bas. Après ça, le cerf-volant, c'est une des choses que j'ai vécu avec quelqu'un au Pérou. Il y a les personnes âgées parce qu'on a travaillé beaucoup avec eux autres. Les enfants à la garderie, puis je vois comme un tablier avec une aiguille pour coudre. J'ai fait pas mal de coutures quand j'étais jeune. Maintenant ici, j'en fais aussi dans l'atelier. Ça rejoint les talents que tu as, Manuel. C'est ça. Ça rejoint pas mal ce que j'ai fait depuis toujours. Il y a aussi la chaise roulante avec les personnes handicapées. Oui, c'est ça. Mes amis ont passé dans des écoles avec des enfants en fauteuil roulant. Oui, c'est ça. Je trouve que ça indique bien le chemin parcouru que tu as fait depuis ton arrivée au Canada. Je suis fier de faire partie de ce groupe de gens qui vont être exposés à Granby. C'est ça qui m'a dit là. Fier de ça. Beaucoup. Tu sais, c'est nos deux filles qui ont soumis ta candidature pour ce projet-là. Elles ont soumis ta candidature parce qu'elles sont fiers de toi. Elles sont fiers de l'homme, le chemin que tu as parcouru depuis ton arrivée au Québec. Toute ton intégration ici au Québec, apprendre le français, puis vivre selon tes valeurs profondes que tu possèdes en toi. Tu as toujours vécu, c'est ça, avec ces valeurs-là de don de soi, d'entraide, de fraternité. Et puis, on a vécu, je disais, en tant que couple, on a vécu une vie de famille entourée de gens. Avec la résidence aux personnes âgées, avec le foyer communautaire, c'est-à-dire qu'on recevait, on accueillait des personnes handicapées à la maison. Avec notre amour aussi, on a fait vivre à nos filles la diversité, on leur a fait connaître la dignité, le respect des personnes vulnérables. Et elles en sont très reconnaissantes. Ça l'a dicté, puis ça l'a influencé leur vie qu'elles mènent présentement. Je veux mentionner aussi, les filles m'ont mentionné aussi, il ne faut pas oublier tous tes talents. Les talents artistiques et créatifs que tu mets au service de la communauté, puis au service de tout le monde qui t'entoure. Alors, c'est un peu les raisons pour lesquelles elles voulaient soumettre ta candidature. Hector, pour toi, dans ton parcours, dans le chemin que tu as fait, qu'est-ce qui a marqué le don de soi que tu as tant ancré en toi? Quand j'étais jeune adulte au Pérou, j'ai connu le mouvement, les chiffonniers d'Emmaüs. Puis c'est ça qui m'a fait continuer cette œuvre qu'il avait déjà fait au Pérou, puis en France, puis partout dans le monde. Il y a une phrase qu'il avait dit une fois ou qu'il a écrit, c'était le départ pour moi. La phrase dit « Devant toute souffrance humaine, emploie pas seulement à la soulager, sinon à détruire ses causes. » C'est ça qui m'a suivi depuis toujours pour mon parcours de vie. Ah oui, ça a guidé tous tes choix de vie, en fait. Oui, c'est ça. C'est cette phrase-là qui m'a fait aider les gens, parce qu'il y en a de plus souffrant que nous. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ah oui. Et puis, en fait, c'est ça qui a dirigé toute la famille aussi dans cet univers-là de relations d'aide. Oui, c'est ça. Les filles, maintenant, elles travaillent dans ça, peut-être parce que c'était l'influence que je leur ai donné. Dans tes choix de vie, à un moment, tu t'es retrouvée en France et puis tu as été en contact avec l'abbé Pierre. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est lui qui m'a amené à l'ambassade du Canada. Puis, il a dit, je signe pour lui. S'il y a délinquant, c'est ma faute. Puis là, en France, le temps que tu attendais pour tes papiers, qu'est-ce que tu faisais? En France, on allait dans les… Il m'a amené à la ville de Rouen, parce que c'était une communauté là-bas. Une communauté de chiffonnées d'Emmaüs. Des chiffonnées d'Emmaüs. D'accord. Puis, on partait dans la ville pour ramasser des cartons. Moi, j'étais dans les cartons. Il y en a d'autres qui étaient dans les appareils électroménagers. Il y en a qui étaient dans les linges, etc. Mais moi, j'étais assisté aux cartons. Puis, on allait dans les commerces surtout à ramasser des cartons. Puis, à Emmaüs, on les emballait pour les vendre, j'imagine. Puis, avec cet argent-là, on subventionnait des Emmaüs partout dans le monde. OK. À ton retour de France, là, tu es arrivé au Québec comme résident. Et puis, c'est quoi un petit peu le chemin que tu as fait? Bon, j'ai commencé à travailler parce que j'avais le premier lieu de travail dans une institution que… c'était comme un hospital pour personnes handicapées. Puis, c'est le premier travail que j'ai eu en arrivant de la France. Alors, déjà en arrivant, tu travaillais avec des personnes… Oui, c'est ça. Des personnes handicapées. En besoin d'aide. Puis, après ça, là, j'ai appliqué pour travailler dans… maintenant, on l'appelle le CRDI. Puis, on a accueilli, là, des personnes handicapées chez nous pour plusieurs années. Puis, en même temps, j'ai travaillé dans les écoles toujours avec des personnes handicapées intellectuelles pour adapter les matériels à leurs besoins. Puis, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Tu as contribué beaucoup ici, en tout cas, à la communauté Grenbyenne. Oui. Face à ça, les personnes handicapées, justement, à modifier leur équipement ou à… Oui, c'est ça. Je me suis impliqué dans la culture québécoise. Puis, je suis venu bénévole dans l'Atelier 19 pour donner mes connaissances en artistique. Puis, je pense que j'ai bien réussi. J'espère. Mais aussi, avec nos filles qui sont maintenant… qui travaillent maintenant dans le domaine communautaire, je pense qu'elles font appel à toi souvent pour que tu t'impliques dans leurs projets, leurs projets culturels. Oui, c'est au courant. On nous appelle souvent pour faire du bénévolat pour aller distribuer des bottes ou des manteaux d'hiver pour les réfugiés qui viennent, pour les gens qui ont besoin de toutes sortes de… qui ont besoin de matériel pour l'hiver. C'est ça. On le fait ensemble. Oui, oui. Et puis, par rapport aux organismes communautaires aussi, ils font appel à toi souvent pour fabriquer des décors ou fabriquer des accessoires, décorer des salles. Ben oui, on est allé ensemble. Nous deux à la dernière… comment tu appelles ça, là, une activité de financement pour… Justement pour… La Fondation. La Fondation. La Fondation. On passe du bon pied. C'est ça qu'on a travaillé pour décorer la salle, puis… redécorer, puis aller… de faire la décoration aussi. Hum-hum, hum-hum. Tu es souvent demandé aussi, avec tes… tes talents de couturier, hein, fabriquer des costumes, faire des robes de balle… Ben oui, c'est ça. Je fais ça depuis… depuis que je suis jeune, là. Puis j'ai la… l'habilité de faire des costumes pour les enfants, puis… Je fais ça avec… avec le moindre coût, avec la récupération, puis… Un costume, ça peut me coûter, là, deux, trois dollars, là, puis elle est bien faite, là, on a la preuve chez nous. Hum-hum. Ben oui, bien oui. En tout cas, moi, je peux te dire qu'avec ta force tranquille, avec ta résilience, euh… avec mon énergie, puis avec ma capacité d'adaptation, je trouve qu'on a… on a vu… on a… on a… On en a profité beaucoup de la… du mélange des deux cultures, puis on en a fait profiter beaucoup de monde autour de nous. Ouais, t'as raison. C'est vrai. C'est quoi ta motivation pour… pour vivre tout ça, t'sais… pour t'impliquer dans la communauté, t'sais… c'est quoi tes motivations? J'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis jeune, là, j'ai… j'ai essayé d'aider les personnes qui ont besoin, tout le temps. Puis, euh… ma mère m'a dit un jour, tu vas laisser ta peau, parce que tu donnes trop, puis que c'est… c'est… c'est toujours… j'ai toujours été dans ce sens-là. C'est un fait, hein? Quand quelqu'un te demande un service, puis si c'est pour aider, c'est sûr que t'es toujours là… Ah oui. Ah oui, je suis prêt à partir, là, à partir, là, pour essayer de l'aider le plus que je peux. Puis, euh… je cherche, là, les moyens, puis j'applique ce que je sens, ce que je ressens. Hum hum. Quelles sont les valeurs qui se rattachent à tout ça? Ben, moi, c'est… voir les gens, là, les recevoir, chez nous, les voir. Je suis quelqu'un d'honnête. C'est quelque chose qui… qui me tient à cœur, là, de l'honnêteté. Puis, euh… aussi, il y a le pardon. Cette fois, s'il y a des choses à pardonner, je vais le faire, là. Ça, c'est entre mes valeurs. Hum hum. Je pense que tu t'as montré aussi, à nous tous, le respect de la dignité… Oui. …de ces personnes-là vulnérables qui ont été toujours autour de nous, mais toujours avec un grand respect. Je pense que ça, c'est… ça t'adulte. Oui, c'est ça, puis… c'est ça, ça me vient, ça me vient à la mémoire, là. Les filles, là, on s'est… avec moi, on s'intéressait toujours par des personnes, puis… on a passé à travers, puis les filles, ils ont appris la façon que je les ai élevées. Hum hum. Je pense que… ça a été bien fait. Hum hum. Je me demande… qu'est-ce qui t'a amené à Granby? Pourquoi choisir Granby? Bien, pour commencer, c'est que… pour le travail que j'ai eu… que j'avais eu pour… pour… c'est une… c'est la ville la plus proche… centrale pour aller travailler à… à l'extérieur de Granby. Puis, aussi, c'est une ville… on a vérifié, c'était… c'est une ville pour éduquer nos… nos enfants. Puis, il y avait… on était près de tout, on est près de Montréal, on est près de la campagne aussi, à l'extérieur. On aime ça, les lacs, là. On est allés souvent au lac. Ça prend 20 minutes, là, pour aller voir la nature, puis… c'est ça qui… c'est ça qui m'a fait choisir Granby. Hum hum. Puis qu'est-ce que tu aimes à Granby? J'aime les gens, les… les amitiés, on s'appelle des amis, euh… je sais pas… C'est une ville aussi qui… qui est bien organisée pour les familles, je trouve, il y a beaucoup d'activités pour les familles. Oui, oui, c'est ça. Ça, on a beaucoup apprécié ça, hein. Oui, c'est ça, la piscine, le… le centre de la nature, puis… en tout cas, les… La ville, elle est active aussi au niveau culturel. C'est des… c'est quelque chose qu'on aime tous les deux, la culture. Alors, c'est une ville qui est bien… bien active à ce niveau-là. Oui, puis les filles en profitent, là, ils nous envoient, ils nous achètent des billets pour aller au palace, euh… Puis, ils essayent de nous gâter, mais de cette côté-là, hein. C'est ça tout le temps, là. Le loisir, euh… c'est ça. C'est pour ça que Granby, c'est une belle ville. Hum, hum. Finalement, Hector, je veux te remercier pour avoir accepté de faire partie de ce beau projet-là. Hum, hum. Puis moi, je veux remercier les filles de m'avoir mis en nom pour ça. Puis aussi, féliciter, là, les… les artistes qui ont créé cette portrait-là, ça m'impressionne. Ça nous a impressionné beaucoup, hein. C'est ça? Effectivement, les artistes ont fait un très, très beau travail. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais. Merci. Nous sommes Grandby.